Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on se retrouve pour une dégustation ultra chill car je me suis blessé à la cheville et j'ai un plâtre, regardez-moi ça, je vais vous le montrer vite fait Super plâtre qui prend tout le bas de ma jambe en fait jusqu'au genou Donc grosse grosse entorse pour moi et c'est un peu compliqué de soit cuisiner soit même je peux pas conduire en fait simplement donc j'allais chercher des trucs à manger donc il me faut un truc pour me réconforter et là le garon il allait chercher des tacos il m'a pris un bon petit tacos 4 viandes franchement qu'est ce qui est plus rentable qu'un tacos je ne sais pas rien n'est plus rentable qu'un tacos actuellement dans les fast food en fait c'est le top et puis ça réconforte plein de sauce fromagère plein de bonnes viandes bien grasses on kiffe de ouf donc dans mon tacos j'ai pris quoi ce tacos 4 viandes j'avais déjà fait une vidéo sur ce snack c'est un snack à Valorasseplage j'avais fait une vidéo où j'avais fait le giga tacos je vous mettrai la petite fiche quelque part à l'écran c'était une de mes premières vidéos si vous voulez aller voir donc dedans j'ai pris classique, tenders, kebab, nuggets et cordon bleu plus sauce blanche classico regardez qu'est ce que j'ai pris avec moi c'est une petite balance de cuisine on va le peser 15 euros du coup pour un tacos 4 viandes qui fait hop hop je vous mettrai je vous mettrai à l'écran du coup le poids hop 1 kg 57 g ce tacos 4 viandes very good je vous mettrai la petite vidéo du smartphone à l'écran sur un side et puis moi let's go sans plus attendre je vais me régaler j'ai une petite serviette ça se dégage on va le mettre dans le sac hop là on ouvre ça je l'ai mis au four pour qu'il soit bien chaud réchauffé 1 kg 57 g d'habitude il est un petit peu plus gros mais c'est quand même plutôt pas mal regardez-moi le bestio tacos 4 viandes ça c'est pour la régène plus rapide de la cheville c'est quand même un beau carré c'est parti le premier croc là dedans il est bien chaud du coup que je l'ai réchauffé bon on va bien chaud premier croc du tacos beaucoup de pâte on va essayer de dégarnir ça rapidement voilà oui la bonne chose trop majeur l'intérieur il est vraiment trop chaud pour le coup au final peut-être un peu trop laissé au four allez moi sors de une belle sauce romagère là on va tempérer un petit peu c'est trop chaud au final franchement ça va le dire tacos simple et efficace on est sur de l'efficacité 15 euros le kilo 15 euros le kilo en parlant comme ça c'est parfait quoi il ya rien de mieux ouais cette sauce là magnifique par contre c'est super chaud je vais essayer de souffler un petit peu pendant deux trois minutes là on continue ça direct après allez on va souffler un petit peu on va essayer de remettre des crocs voir c'est toujours aussi chaud il ya max sauce romagère à voir qu'il fait c'est bon petit à cause comme ça de un kilo quel kiff let's go j'en profite faire ma petite promotion parce que à ce moment comme j'ai le plâtre je peux rien faire en fait vraiment je peux littéralement rien faire donc je passe mes journées sur twitch si vous voulez aller voir mes live gaming donc on est sur twitch il ya la chaîne en description bien évidemment ça fait du bien je fais une petite séance de sport aussi quand même avant on essaye toujours de faire du sport comme on peut petite pompe sur un pied petite bande élastique c'est beau il s'aime pas de sauce là qui a fait petit petit ça j'aime bien ça hop 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 on 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 intérieur c'est vraiment magnifique à cause vous allez me tire mais il est vraiment chargé en sauce c'est ça que j'aime chez Cetacos il fait pas le radin sur la sauce il y va, il y va gaiement et ça, ça fait plaisir ding gris, ding gris, ding gris warning, too much sauce attention excellent bon allez, je vais dégommer ça vite fait tranquillou, on va kiffer on continue, tranquillement dites moi en commentaire c'est quoi votre fast food préféré mais moi pour moi je pense que c'est les Tacos parce qu'il y a cet aspect vraiment rentable qui est trop fort, aujourd'hui franchement on cherche la rentabilité on cherche quand même un truc qui est bon au niveau des fast food, la rentabilité c'est le Tacos pour moi regardez ça y est, on arrive à la fin du Tacos le bas, franchement la meilleure partie comme toujours, je ne cesserai de le dire c'est vraiment la meilleure partie du Tacos la sauce s'est accumulée la bonbonne, la petite barque qui se balade et qui veut venir faire des crocs à l'intérieur et ça c'est exceptionnel saute-lui ici en sauce waouh merci Newton merci Newton pour cette loi de la gravité la sauce qui descend en bas j'adore spectaculaire spectaculaire franchement c'est le mieux Tacos c'est le mieux meilleurs que les pizzas meilleurs que les burgers que les fast food genre Burger King, McDo ce que tu veux Tacos c'est le mieux full protéine et full sauce romagère donc j'adore super pratique à manger en plus franchement c'est quand c'est bien fait bien emballé super simple t'en mets pas partout c'est nickel quoi il n'y a que des avantages inconvénient c'est quand c'est fini quand il n'y en a plus t'en revues en fait c'est ça l'inconvénient vraiment bon bon et fini quasiment que de la pâte mais vu que c'est à la fin elle est remplie de sauce donc c'est good et voilà petit cas de viande un kilo il est passé comme une lettre à la poste ça fait plaisir j'ai l'impression d'avoir manger un tacos XS je ne perds pas l'appétit je fais moins de sport mais j'en fais quasiment presque plus du coup avec ce plâtre mais ça n'affecte pas mon appétit c'est dangereux c'est dangereux attention en tout cas je me suis régalé avec ce tacos 4 viandes 1 kilo pour le sauce romagère j'espère que vous aussi vous êtes régalé avec cette vidéo c'est simple et efficace là on est dans l'efficacité je ne peux pas faire autrement actuellement avec mon plâtre si vous voulez me soutenir discuter avec moi et tout n'hésitez pas comme je l'ai dit venez me voir sur twitch n'importe quel moment de la journée je suis en live à peu près entre midi je commence et 14h jusqu'au soir donc n'hésitez pas venez me faire un petit coucou discuter que ce soit de food ou autre vous êtes les bienvenus et ça serait avec plaisir en tout cas comme d'habitude moi je vous invite à bombarder la barre de like si vous avez aimé cette vidéo également pour ceux qui viennent d'arriver et qui me découvrent et pour les feignants qui ne sont toujours pas abonné abonnez-vous c'est super simple vous cliquez sur le petit bouton rouge en dessous de la vidéo s'abonner puis moi je vous dis une prochaine pour une prochaine vidéo le vendredi à 18h plâtre ou pas plâtre ça ne bouge pas toujours au rendez-vous le vendredi à 18h sur ce je vous laisse je vous dis ciao bye bye bisous 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 Sous-titres par Juanfrance